salut c'est florian bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo est très intéressante et très spéciale car c'est la vidéo bilan complet mensuel de mon patrimoine mais de pas de n'importe quel mois du mois de mon anniversaire de mes 21 ans je vais donc faire 21 ans ce mois ci et je te sortirai d'ailleurs cette vidéo le 15 juillet parce que ça sera mon anniversaire le 15 juillet comme ça j'aurai plein de joyeux anniversaire en commentaire ou pas du tout mais en tout cas voilà je te sortirai cette vidéo le jour de mon anniversaire pour fêter mes 21 ans pour fêter bah tiens c'est marrant j'ai mon doudou de quand j'étais petit juste derrière moi petit souvenir sympa et donc je suis actuellement en vacances chez ma maman donc ça me fait un petit retour aux sources pour mes 21 ans ça fait très plaisir et je vais te faire ce bilan complet mensuel de mon patrimoine tout simplement parce que je te le fais tous les mois pourquoi je le fais tous les mois pour suivre l'évolution de mon patrimoine pour que tu puisses la suivre mais petit lapsus révélateur pour moi même suivre l'évolution de mon patrimoine je le fais tous les mois et surtout je le fais sous forme de vidéo et sous forme de fichiers de documents word pour l'avoir à disposition sous les yeux quand je veux le consulter rapidement mais je le fais sous forme de vidéo pour pouvoir regarder ces vidéos moi même dans quelques années quelques décennies même pourquoi pas et donc aujourd'hui je vais te faire le bilan à mes 21 ans à combien j'en suis de patrimoine je vais te dire qu'est ce que j'ai eu via mon travail qu'est ce que j'ai eu via mes investissements qu'est ce que j'ai eu via mes mon héritage parce que j'ai reçu un petit héritage mes deux parents vont bien je te rassure c'est un héritage de mon grand-père d'un grand-père que je n'ai pas connu mais voilà pas de tristesse simplement un petit billet qui a bien aidé à démarrer dans la vie donc merci papy inconnu au niveau donc de mon patrimoine ce mois-ci je vais te faire le bilan comme d'habitude et ensuite on parlera un petit peu de ma situation un petit peu de ce que j'ai fait pour en arriver là de ce que je fais actuellement ce que j'ai fait ces derniers mois donc au niveau de l'argent que je détiens ou plutôt que je détenais sur Boursorama donc c'était au 28 juin que j'ai fait ce bilan sur Boursorama j'avais 14 013 euros donc Boursorama ça regroupe mon compte courant je ne compte pas le compte courant en juin que j'ai avec ma maman avec qui je détiens un appartement parce que c'est un compte qui n'est pas de l'argent à moi mais de l'argent en société donc mon compte courant personnel mon livret A, mon livret de développement durable et solidaire mon compte sur livret, mon PEA un compte titre sur lequel il y a 0 euro que je n'utilise plus chez Boursorama un compte d'épargne financière piloté et une assurance vie donc j'ai 8 comptes dont 7 actifs parce que je n'ai pas d'argent sur le compte titre 7 comptes sur lesquels j'ai de l'argent sur Boursorama et au total ça fait 14 013 euros ça c'était donc au 28 juin désormais je n'ai plus que 6 000 et quelques euros sur Boursorama au total parce que je viens d'acheter une voiture, une Dacia Sandero neuve que j'ai payée 8 093 euros si je ne me trompe pas, 8 096 peut-être en tout cas voilà 8 000 euros une Dacia Sandero parce qu'elle était à 12 000 euros avec les quelques, le peu d'options que j'ai pris 12 000 euros moins 4 000 euros de prime à la conversion parce que j'ai mis un vieux véhicule à la casse en échange donc je la paye 4 000 euros de moins donc voilà en tout cas j'avais 14 013 euros maintenant on est plus aux alentours des 6 000 sur Boursorama mais voilà là c'est le bilan du mois de juillet donc de la fin du mois de juin donc c'est ce chiffre là qui est à prendre en compte 14 013 euros sur Boursorama 5 246 euros sur Trade Republic pour 5 000 euros investis donc une petite plus-value 1965 euros sur Binance je n'ai malheureusement pas le total des sommes que j'ai investis sur Binance donc je ne peux pas te dire de combien je suis en moins-value mais je suis probablement en moins-value même si j'avais baissé mon PRU assez bas mais je pense que je suis encore quand même en moins-value sur le Bitcoin et sur l'Ethereum et j'ai également 518 euros au crédit mutuel qui est la banque dans laquelle j'ai contracté deux crédits immobiliers pour deux investissements locatifs donc j'ai un compte au crédit mutuel et donc j'ai 518 euros dessus ça fait un total de 21 742 euros à cela on peut ajouter les 24 000 euros que j'ai investi cash dans un bien immobilier il y a deux ans et que l'on est donc avec ma mère en train de revendre donc ça fait 21 742 plus 24 000 donc 45 742 euros de patrimoine donc au total plus 934 euros par rapport au mois précédent donc c'est à dire que le mois précédent j'avais donc là on est en liquide à 21 700 je devais être à peu près à 20 800 quelque chose comme ça et donc je suis à plus 934 euros par rapport au mois précédent ce qui est une très bonne nouvelle évidemment donc c'est mon patrimoine qui a augmenté de 934 euros en un mois par contre si tu as l'habitude de suivre ce type de vidéo de bilan mensuel de mon patrimoine tu te dis tiens c'est beaucoup plus faible que d'habitude parce que d'habitude je suis plus entre 2500 euros et 4500 euros d'augmentation du patrimoine par mois tout simplement parce que ce mois-ci j'ai eu pas mal de dépenses j'ai acheté alors déjà hormis la voiture que j'ai acheté pour moi qui m'a coûté 8000 euros j'ai acheté une voiture à ma grand-mère à 750 euros parce qu'elle n'avait plus de voiture et donc cette voiture va me permettre de faire une prime à la conversion dans un an pour m'acheter une Tesla si tout se passe bien donc voilà on a tendance à la dépanne pendant un an elle roule avec une petite Peugeot 206 Brake et dans un an je la récupère pour la mettre à la casse et je verrai à ce moment-là si je lui reprends une voiture ou pas ou si j'en reprends une au nom de mon père ou à mon nom pour faire une prime à la conversion encore un an après en tout cas pour l'instant c'est ce qui est prévu donc j'ai eu 750 euros qui sont sortis pour cela j'ai eu comme d'habitude mes frais habituels les courses, l'essence, tout ça le cadeau d'anniversaire pour mon père j'ai eu quelques petites dépenses par-ci par-là qui est donc un peu de péage aussi pour remonter là chez ma mère j'ai eu, non quoi que ça c'est pas inclus dans le juin donc ça ne compte pas mais voilà j'ai eu quelques petites dépenses supplémentaires donc je n'ai pas pu épargner 2000, 2500, 3000 euros ce mois-ci mais seulement 934 euros d'ailleurs j'ai également eu 685 euros de frais bancaires pour mon acquisition donc pour les deux appartements que j'ai acheté récemment qui n'étaient pas encore déduits de mon compte qui n'avaient pas encore été prélevés donc j'ai eu ça donc 750 de voitures plus 685 de frais d'acquisition voilà ça monte assez vite à des 1500, 1600 euros donc j'ai eu vraiment pas mal de dépenses ce mois-ci par rapport à d'habitude ce qui fait que je n'ai pu augmenter mon patrimoine que de 934 euros ce qui est déjà énorme et si tu te demandes pourquoi je joue entre guillemets avec d'aussi gros chiffres pourquoi je peux augmenter autant mon patrimoine c'est tout simplement parce que je travaille en Suisse et que j'ai donc un salaire entre 3000 et 4500 euros par mois selon si je fais beaucoup d'heures ou pas donc qui me permet d'épargner une très grosse partie de mes revenus et si jamais tu souhaites en faire de même j'ai d'ailleurs créé une chaîne YouTube il y a à peu près 9 mois maintenant qui s'appelle Florian Frontal et Suisse sur laquelle tu peux aller te renseigner aller regarder les salaires disponibles pour certains métiers avoir des informations sur les permis de travail sur les logements à la frontière suisse sur je ne sais plus sur quel thème encore j'ai fait des vidéos mais plein d'astuces pour trouver un travail et un logement à la frontière suisse donc n'hésite pas à faire comme moi je n'avais aucune expérience très peu de diplômes et j'ai trouvé un travail en restauration qui me paye entre 3000 et 4500 euros par mois donc n'hésite pas à en faire de même et donc voilà ce mois-ci j'ai augmenté de 934 euros mon patrimoine par rapport au mois précédent donc voilà pour la vidéo habituelle pour le bilan habituel maintenant donc je souhaitais te détailler donc ça fait un patrimoine si on compte les 24 000 euros que j'ai mis cash dans un appartement ça me fait un patrimoine à peu près à 45-46 000 euros 46 000 euros de patrimoine dont 20 000 euros d'héritage donc 26 000 euros de patrimoine que j'ai réellement épargné, investi et donc fait fructifier mon argent donc 26 000 euros de travail pur à 21 ans donc 21 ans que je vais avoir que j'aurai le jour où je te sors cette vidéo donc en 3 années actives parce que à mes 18 ans je n'avais pratiquement rien j'avais peut-être 1000-1500 euros sur un livret A sur de l'argent de poche que j'ai épargné sur des cadeaux d'anniversaire où on m'offrait 20 euros au lieu de me faire un cadeau donc je m'étais de côté donc j'avais peut-être 1000-1500 euros à mes 18 ans et donc voilà je partais de pas grand chose on peut dire pratiquement de rien et il y a 2 ans donc à mes 20 ans j'ai eu un héritage de 20 000 euros et je l'ai investi avec ma mère donc dans un appartement j'avais déjà pu épargner 6000 euros donc j'avais 26 000 euros et j'ai mis 24 000 euros il me restait donc que 2000 euros cash et j'ai mis ces 24 000 dans un appartement que j'ai acheté avec ma mère il y a 2 ans et qu'on est en train de revendre pour lesquels du coup pour ces 24 000 euros je devrais récupérer à peu près 30 000 euros parce qu'on le revend avec une jolie plus-value voilà donc pour cette petite histoire d'héritage pour combien j'ai pu gagner disons durement à la sueur de mon front et c'est voilà donc ça fait un patrimoine à 45 000 euros 46 000 euros dont 20 000 euros d'héritage donc 26 000 euros 25 742 euros que j'ai réussi à générer moi-même à épargner et à investir pour la plupart en sachant que ça pourrait être plus parce que j'ai récemment acheté 2 appartements j'ai mis 8 000 euros de frais de notaire et de frais d'agence et de frais bancaires etc donc c'est pas très enfin c'est pas représentatif à 100% je n'ai pas épargné 25 742 euros mais 8 000 euros de plus si on compte les frais de notaire tout ce que j'ai sorti à ce moment-là c'est pareil là je sais pas comment je vais calculer mon patrimoine pour les prochains mois mais j'ai donc acheté 8 000 euros une voiture qui en vaut 12 000 neuf donc est-ce que dans le bilan du mois prochain je la compte est-ce que je la compte pas est-ce que je la compte à 8 000 à 10 000 à 12 000 étant donné que je pourrais la revendre à 10 000 je pense que je la valoriserai à 10 000 euros donc ça me fera 2 000 euros de gain de plus-value sur mon patrimoine même si du coup c'est pas du patrimoine liquide je ne sais pas si je la revendrai si elle se revendrai également en un mois ou en deux semaines ou en une semaine à ce prix-là donc c'est assez dur à estimer mais voilà pour te donner un ordre d'idée ça fait à peu près donc 25 700 donc on va dire 26 000 euros plus les 8 000 euros que je viens de sortir pour les frais de notaire frais d'agence etc et frais bancaires donc ça fait 25 plus 8 33 donc à peu près 33 000 euros que j'ai réussi à épargner et à investir en 3 ans soit 11 000 euros par an soit pratiquement 1000 euros par mois ce qui est vraiment énorme quand on voit que sur mes premières années donc jusqu'à mes 19 ans je n'avais pas de revenu parce que je passais le permis je passais une formation où j'ai été rémunéré 4 mois à 630 euros par mois sans compter les frais de déplacement donc on était sur du 960 euros par mois au total avec énormément de déplacement et un loyer à payer donc je ne pouvais pas épargner beaucoup là-dessus et donc là je commence à pouvoir épargner de grosses sommes depuis janvier où en janvier j'ai commencé au 15 janvier mon contrat et je vais te donner d'ailleurs les chiffres tant qu'on est là donc j'ai commencé au 15 janvier sur le mois de janvier j'ai gagné 1959 euros donc sur deux semaines ensuite sur le mois de février j'étais en formation mais en formation en Suisse donc il me paye la formation il me paye les heures travaillées il me paye le déplacement il me le paye gracieusement à 70 centimes du kilomètre et donc ça m'a fait un salaire de 5021 euros et 80 centimes sur février donc plus de 5000 euros en un mois ensuite en mars j'ai fait 3331,50 euros en avril 4218,55 euros et en mai 3691,21 euros donc depuis le début de l'année ça me fait déjà 18222,20 euros de salaire sans compter le mois de juin parce que je n'ai pas encore reçu mon salaire de juin je le reçois le 10 juillet donc je l'aurai au moment tu verras cette vidéo mais là je te tourne cette vidéo le 5 juillet donc je ne l'ai pas encore reçu je ne peux pas te dire combien j'ai eu donc voilà en tout cas sur janvier, février mars, avril, mai donc 5 mois j'ai reçu 18222 euros sur cette somme je pense que j'ai pu épargner près de 12 à 13 000 euros le reste étant des dépenses liées au fait que je suis frontalier donc j'ai pas mal de frais d'essence j'ai des amendes également j'ai fait un excès de vitesse en Suisse j'ai payé 255 euros d'amende donc voilà on a des dépenses plus élevées en habitant là-bas que ce soit sur le loyer sur l'essence sur toutes ces choses-là même le fait de devoir retourner dans sa famille ça fait pas mal de frais donc voilà pourquoi j'ai d'aussi gros salaires parce que je travaille en Suisse et pourquoi j'ai autant de dépenses parce que je travaille en Suisse et je suis loin de ma famille donc voilà pour ce petit bilan mensuel de mon patrimoine pour ce petit bilan de mes 21 ans je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo je te souhaite une belle fin de journée une belle fin de mois si je ne refais pas d'autres vidéos avant la fin du mois je vais essayer d'en faire je vais essayer de te faire des analyses d'action parce que j'aurai peut-être un peu de temps demain pour tourner quelques vidéos mais sinon je te dis à dans deux semaines au mois prochain pour les prochaines vidéos top 5 d'analyse d'action top 5 achats top 5 ventes d'action et ensuite on se retrouvera pour le bilan mensuel du mois prochain comme tous les mois ces 5 vidéos là je n'y dérogerai pas parce que je trouve ça très important même pour moi plus tard de pouvoir revenir sur ces vidéos et même tout simplement de m'imposer cette régularité ce rythme de au moins ces 5 vidéos là par mois pour pouvoir retourner plus tard revenir plus tard les voir je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo j'espère que tu n'as pas trouvé ça que tu n'as pas trouvé ces chiffres arrogants ou voilà que tu n'es pas importuné par ça en tout cas si tu trouves que c'est beaucoup et bien je t'invite à faire de même parce que comme ça ce sera toi qui les recevras que ce soit au niveau des salaires au niveau du patrimoine au niveau des investissements que j'ai réalisés je t'invite à en faire de même je ne suis pas conseiller financier mais je peux te conseiller de t'intéresser un petit plus à ton argent et pourquoi pas au fait de faire ton travail en Suisse parce que si tu travailles par exemple en usine en France et que tu fais 2500 euros par mois sache que tu peux faire 9000 euros par mois en Suisse donc ça n'a absolument rien à voir tu peux facilement multiplier par au moins par 3 ton salaire la preuve en est en France pour 1300 euros tu travailles en fast food ensuite en Suisse pour 4000 euros tu travailles en fast food donc on est sur 1 x 3 en effet il y a un mois en mars où j'ai fait 3331 euros c'est un salaire qui est faible pour la Suisse tout simplement parce que les deux premières semaines on va dire jusqu'au ça a ouvert le 13 mars donc du 1er au 13 mars je n'ai pas travaillé donc je n'ai pas été payé donc c'est 3331 euros 50 sur du coup sur 17 jours sur 17 jours dont 14 jours de travail donc voilà pour te donner un ordre d'idée de ce que tu peux gagner en Suisse je suis dans le canton de Vaud c'est le canton qui est le moins payé et je suis en restauration c'est le secteur qui est le moins payé en plus en restauration rapide donc voilà je t'invite à te renseigner sur la Suisse pour faire de plus gros salaires je t'invite à te renseigner via des chaînes YouTube comme la mienne et comme plein d'autres sur l'investissement en bourse sur l'investissement en immobilier sur l'investissement en crypto-monnaie et si tu as des questions à me poser concernant le fait de travailler en Suisse n'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse dans la description de cette vidéo et si tu as des questions sur comment investir placer ton argent n'hésite pas à les poser sur le groupe Telegram Florian Frontalier à 30 ans également en description de la vidéo je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci qui était un peu plus longue que d'habitude qui a duré 17 minutes c'était Florian sur ce prends soin de toi de tes finances et soit demain soit au mois prochain selon si j'ai du temps ciao